On entend beaucoup parler des problèmes avec les vaccins, mais il y a un aspect de la vaccination dont je n'ai jamais entendu parler, même de la part de ceux qui sont contre la vaccination, enfin contre la pseudo-vaccination des faux vaccins, il faudra dire plus précisément. Ce qu'on appelle jour-vaccin, en réalité ce ne sont pas des véritables vaccins, ce sont des arnaques ou des contrefaçons. Ce qui est un véritable vaccin, ce n'est pas une version atténuée de la maladie, c'est tout à fait le contraire. Ce qu'on vous cache, c'est que le virus et l'antivirus, normalement ce sont deux molécules qui se combinent l'une dans l'autre. C'est un peu comme une clé dans une serrure. C'est-à-dire que tant que le virus est dans l'organisme et qu'il n'y a pas l'antivirus, le virus va détruire les cellules de l'organisme hôte. Mais une fois qu'il y a un véritable antivirus qui est inséré, cet antivirus va se combiner avec le virus et ainsi il ne fera plus de destruction. Mais ce qu'on vous cache aussi, c'est qu'on trouve normalement les antivirus, donc des virus, on les trouve naturellement dans les plantes. C'est-à-dire que pour chaque virus, il y a un antivirus dans une plante. C'est une des molécules de la plante, une molécule qui se trouve dans la plante, mais ça aucun laboratoire, ni aucun chercheur ne vous le dira. Et donc il y a aussi le fait que normalement les virus peuvent avoir différentes souches. Et pour chaque souche de ce virus, on trouve aussi dans les plantes un antivirus pour chaque souche. Mais ça vous n'en entendrez jamais parler. Je pense que c'est un des plus grands secrets qui est encore caché, même par ceux qui se disent contre les pseudo-vaccins, contre les adjuvants ajoutés dans les vaccins et tous les produits hôteux qu'on met dans les vaccins. Je ne sais pas pourquoi ils n'en parlent pas, peut-être qu'ils ne le savent pas, qu'ils ne sont pas au courant, qu'ils ne veulent pas en parler quand même. Donc en fait, quand les fabricants de vaccins vous disent que les antivirus sont forcément sûrs, que ça ne peut pas être dû, donc que les problèmes causés par la vaccination, enfin suite à la vaccination, ne peuvent pas être dû à cette vaccination. Et en fait, ils ont parti raison. C'est qu'un antivirus ne peut pas faire de mal à l'organisme hôte, même s'il n'y a pas de virus dans l'organisme. L'antivirus n'ira pas attaquer les cellules saines et il sera éliminé pour les voies naturelles. Le problème, c'est que les antivirus, les pseudo-vaccins qui vous sont donnés, ne sont pas des véritables vaccins. Et c'est tout là le problème. Il est apparemment possible aujourd'hui d'appeler un vaccin quelque chose qui n'a rien à voir avec un vaccin, absolument rien du tout, à part la voie d'administration qui est par la vaccination par une aiguille. Comme je l'ai dit qu'on trouve l'antivirus pour chaque virus dans une plante, c'est-à-dire que pour chaque virus, une espèce de plante contient l'antivirus. Mais bon, il faut évidemment faire des recherches pour trouver laquelle. Quand on entend parler, par exemple, des médecines naturelles ancestrales qui permettent de guérir le sida en Afrique, c'est peut-être simplement que les plantes utilisées ou des plantes utilisées contiennent le vaccin du virus du sida. Mais c'est évidemment qu'un laboratoire ne va vous le dire.